Une des grandes forces des plateformes aussi, c'est le fait qu'elles associent à la vente de livres des recommandations qui sont suffisamment bien faites sur le plan des algorithmes pour inciter à l'achat et donc éveiller de la curiosité de cette façon-là. Elle est assez éloignée de ce que fait le libraire en relation au client, mais il y a précisément des qualités différentes dans ce domaine-là. Comment est-ce qu'on est capable d'intégrer ce type de recommandation-là, celle des libraires, avec l'activité des lecteurs qui eux-mêmes ont une activité de recommandation de plus en plus, qui augmente de plus, dont on parle beaucoup dans le livre, parce que précisément c'est un phénomène assez frappant, l'intérêt c'est justement d'être capable de garder la diversité de ces recommandations-là et de ne pas laisser penser que les algorithmes vont tout résoudre d'un côté ou que de l'autre côté le libraire reste comme il était à une époque effectivement le seul capable d'orienter l'attention des lecteurs. Donc là il y a un intérêt, je parle là du point de vue des libraires notamment, mais aussi des éditeurs, etc., d'appuyer je pense beaucoup sur les réseaux de lecteurs qui sont présents, qui donnent des avis et à créer une dynamique d'attention, parce que c'est toujours une captation d'attention qui est en jeu, c'est qu'on est dans l'économie de l'attention, mais à s'appuyer sur ces contributions. Et il y en a d'une qualité extraordinaire dans tous les réseaux de blogs qu'il peut y avoir, mais aussi de lecteurs d'échanges, de livres qui circulent, etc. On a là de la capacité à fédérer tout cela et les acteurs du domaine que sont les libraires et les éditeurs ne devraient pas être seulement en périphérie ou en bout de course, ils devraient être ceux qui invitent ces recommandations à fleurir, à être dynamiques, à créer des vraies communautés actives.